Eh bien salut tout le monde c'est Majofan21, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au bord de la mer, voilà, donc cette vidéo, je la passe en vacances, donc voilà, je reviens de la citronade, donc c'est un rassemblement de citroën, de citroën ancien dans le sud, donc j'ai fait une brocante, voilà j'ai ramené des voitures, et je vous présente ça donc au bord de la mer, donc il y aura une autre vidéo au bord de la mer qui sortira aussi, Il y aura aussi une vidéo chez Seb Auto Collection qui va sortir, et donc là j'ai passé aussi pour vous dire ce matin, donc on est dimanche 15 septembre, j'ai passé les 500 abonnés ce matin, on a 501 abonnés, donc je vous remercie en tout cas pour tout ça, je vous remercie pour les 500 abonnés, et pour fêter les 500 abonnés, Donc dans la prochaine vidéo, enfin dans les prochaines vidéos, il y en a 3-4 qui vont sortir, c'est des vidéos avec énormément de contenu, vraiment des modèles très sympas, il y a le cadre qui est juste, vous voyez, le cadre qui est magnifique, franchement on ne peut pas faire mieux, Ce n'est pas tout le monde qui va vous présenter des majorettes avec un cadre comme ça, avec une lumière comme ça, donc voilà, on commence la vidéo, donc c'est retour brocante, dans un rinceau de voiture, ça s'appelle les citronades, voilà, donc c'est un rassemblement citroën, Donc il y avait de la 2 chevaux, de la DS, de la citroën SM, etc., donc on a une musotong, on a une musotong convertible, voilà, donc en Made in France, que j'ai payé 3 ans, voilà, on a une petite mouette qui se balade aussi, là, dans la vidéo, c'est sympa, vous voyez que le coucher de soleil, là, le soleil commence à se coucher, c'est pas loin de 6h, 6h30 je crois, Donc voilà pour la première, donc j'espère que ça va vous plaire, donc je vous montre les voitures, vraiment aléatoirement, j'en ai quelques-unes, Tac, donc là on est sur une Chrysler 180, en état de jeu, avec, Donc on est sur du Made in France, bien sûr, celle-ci a une légère corrosion, mais sinon, dans l'ensemble, elle est très propre, elle est complète, Donc ça fait plaisir J'enchaîne un chevet de main, donc c'est compliqué, désolé pour le doigt, donc on a une R18 Taxi, en état de jeu, pourquoi ? Parce que du coup, il manque le taxi, Mais bon, c'est des prix très correct, hein, donc les acheter, c'est notre ami Sid Marshall, sur son stand, donc c'est dans les caisses d'épave que j'ai acheté ça, hein, Donc voilà, donc c'est la radio taxi, elle est connue, elle est quand même assez sympathique, Et je vais vous sortir aussi beaucoup de shorts, shorts Youtube dans les vidéos, il y a des shorts en brocante, il y aura des shorts à la Citroënate, du coup, donc au rassemblement Citroën, Franchement, j'essaye de vous faire du contenu en vacances, donc c'est assez cool, j'espère que ça vous plaît, parce que je prends quand même du temps pour vous faire des vidéos, Il y a plein de mouettes qui passent, c'est sympa, c'est sympa, ça rend la vidéo vraiment sympa, pas mal, donc voilà, avec les mouettes on est bien, Donc voilà, pour la petite R18, ensuite, on continue avec du DAF, je vais vous montrer tout de suite, jusque avec une main, c'est pas facile, donc voilà, donc ça c'est vraiment en état de jeu, hein, Mais ça en général je récupère, parce que c'est des vieux camions, il y a des petits dessins, tout ça, c'est sympa, donc c'est vraiment de l'étature, mais c'est des papilles chères, donc c'est cool, Donc ça se présente comme ça en dessous, voilà, donc ça je présente rapidement, j'en ai un deuxième, je vais vous montrer tout de suite, Et du coup, donc, la deuxième, alors il y aura une vidéo où je vais voir la collection de Seb Autocollection, donc je l'ai suivi la dernière, mais j'y retourne, Il y aura une vidéo, du coup, au bord de mer aussi, où je vous montre le retour des achats que j'ai fait chez Seb Autocollection, Et vous verrez qu'il y a des belles pièces, il y a de la GS, il y a de la Jaguar type, il y a du rail route, donc je vous spoil pas, voilà, vous verrez ça en temps et en heure, Et dites moi si vous préférez aussi dans les commentaires une vidéo tous les vendredis, ou une vidéo tous les dimanches, comme tout le monde le fait, En général, les gens le sortent le dimanche, moi j'avais l'habitude de le sortir le vendredi, mais peut-être que je vais me mettre à le sortir dimanche, Donc dites moi ce que vous préférez, donc celui-là, sinon on est sur un DAF rouge métallisé, donc celui-là il est complet, voilà, il est complet, il manque juste le plastique qu'il y avait dessus, Mais sinon, dans l'ensemble, il n'est pas cassé, il est correct, donc il est rouge métallisé, c'est quand même sympathique, donc voilà, j'espère que vous avez toutes les infos, Et puis dites moi du coup, si toutes ces infos vous plaisent, voilà, donc voilà, pour fêter les 500 abonnés, je vous montre vraiment du contenu, Donc je fais des vidéos au bord de la mer, je fais des rassemblements, je fais plein de choses, donc j'espère que ça vous plaît, Donc là on est sur une matra, voilà, avec des pubs, donc Gitan, tout ça, des vieilles pubs, Odir, Shell, etc. Voilà, on est à Dieu, mais complète, c'est sympa, voilà. Donc là, comme ça se présente en dessous, c'est très sympa, c'est passé à Matra Magara, Matra Magara, Matra Simca 670, voilà. On va passer avec la Diane, donc en rapport avec le Rinceau, du coup. Alors Jean-Marie Jomé, je sais que tu vas adorer ces voitures, parce qu'elles sont en état Dieu, et qu'elles ont un vécu, ça c'est cool. Voilà, celles-ci elles ont des belles patines, comme on aime, elles sont bien propres quand même, ça n'empêche pas qu'elles soient sympas. Donc voilà, on est sur un modèle Maharaja, avec un peu d'oxyde, comme vous le voyez. Donc c'est ça le problème du Sud, c'est qu'en fait elles sont toutes oxydées et rouillées. Le Sud, c'est terrible pour ça, c'est que les majorettes, elles rouillent, elles s'oxydent, c'est l'air qui est comme ça, et du coup, toutes les bagnoles qu'on trouve dans le Sud, elles sont dans cet état-là. Au moins qu'elles étaient très bien conservées, elles sont dans cet état-là. Donc voilà pour cette Diane, qui est sympathique. Allez, je vais montrer de la Mercedes. Donc là, c'est une dédicace à toi, tu vois, je n'en ai jamais une tête, parce que tu en as rentré. Je sais que tu en recherchais plein, et ben tu sais quoi, j'en ai trouvé, deux, quatre, cinq, j'en ai trouvé cinq identiques. Je les ai toutes prises, il y en avait une sixième, mais le coffre était cassé, donc je l'ai laissé. Et vous voyez, là, regardez ce qu'il se passe. Il y a une mouette qui est en train de manger. Je ne sais pas ce qu'elle mange, je n'en sais rien. Elle est en train de manger en direct. Ça, c'est sympa. Elle te dit coucou, Jo, la mouette. Elle te dit coucou. Donc revenons à nos moutons, comme on dit. Donc les majorettes. Voilà, donc avec un ouvrant. Elles sont assez propres, les Mercedes. Donc c'est des 350. Il y a vraiment des moites qui viennent me dire bonjour. Dans cette vidéo, là, il y a du monde. C'est cool. Donc c'est de la 350 SL. Je suis désolé pour le vent, c'est compliqué. Et puis le Focus qui ne se fait pas. Attendez. Voilà. Voilà pour cette Mercedes, du coup. Qui est sympathique. Avec la petite mouette. On va la mettre en arrière-plan. Elle est très très sympa. La mouette, voilà. Donc on a un modèle avec un tas rouge cette fois-ci. Cofre grand, bien évidemment. Donc 350 SL encore. Qui est très sympa aussi. Elles sont complètes. C'est des caisses d'épaves. Je les ai sauvées vraiment. Donc c'est cool. Je ne sais pas payer cher. Je les ai payé à peu près 1 euro pièce. Ce qui est correct dans le sud. Voilà. Voilà pour ce modèle. Qui est très sympa. Hop, la mouette est partie. On va continuer avec les autres. Alors, ça ne prend pas des deux touches comme on crasse. C'est vraiment les plusieurs Mercedes. Alors celle-ci. Il y a du monde qui passe en même temps. Je ne sais pas pourquoi. Si ça a du mal à faire du focus. Alors, attendez. Voilà. Donc, encore un Mercedes avec l'autre. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui passent. Donc, voilà une 350. Vous voyez, dans le sud, elles sont brouillées les voitures un peu. Légèrement. Donc, ça, c'est comme ça. C'est le sud. Sinon, voilà. Assez sympa quand il muscule. C'est le plus joli pour la fin, bien évidemment. Le Mercedes. Donc, en voilà une autre. Celle-ci un peu rayée. Voilà. en ouvrant. Comme les autres. Donc là, elle se présente comme ceci. Voilà. Très sympa. Et il m'en reste une là pour montrer. Il y a un peu plus joli état. Elle est plus belle. Celle-ci, je l'ai prise sur un autre stand. Un stand qui était 100 mètres plus loin, quoi. Qui était pas très loin. Je vais essayer de faire focus. Voilà. Voici ce modèle. Elle est très très belle, celle-là. Dommage, il y en a un petit pet ici. Il y a deux, trois petits pets, mais elle est très propre. Franchement. Voilà. Cette magnifique Mercedes 350 SL. Donc, pareil, comme les autres. Elle a un ouvrant qui a jamais été ouvert. Je vais pas forcer dessus. Et... Alors, celle-ci, c'est marqué 5, mais je l'ai payé un euro. Je l'ai payé un euro aussi. Rassurez-vous. On va faire un petit focus sur celle-ci. Mais vous voyez, comme ça brille, c'est quand même sympa. Elle est vraiment propre, celle-là. Allez, on continue. Un classique. Donc ça, on en voit souvent. Il y en avait deux, j'en ai pris qu'une. L'autre était un peu moins jolie. Et puis j'en ai plein, plein de ça. Donc j'en ai pris qu'une. J'ai laissé aux autres. Donc pareil, le coffre, il a jamais été trouvé. Alors je peux pas forcer dessus. Voilà. C'est un modèle très sympa aussi. La Sim500. Puis ça rend très bien les couleurs comme ça. C'est magnifique. Donc voilà comment ça se présente en dessous. Ma Joette, une Sim500. Ma d'une France. Donc c'est vraiment très sympa comme modèle. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère qu'elle vous plaît. Donc voilà. Allez, on va montrer une Fiat 127 qui a vraiment vécu. Elle est vraiment en état de jeu très prononcé. Mais je vous la montre quand même. Ça vaut quand même le coup de droit. Ça n'empêche pas. Alors celle-là, Jo Majo Vintage. Tu vas l'apprécier celle-là. Parce que celle-ci. Alors je sais pas si on va voir. Mais elle est crade. Elle est remplie de je sais pas quoi. Vous voyez à l'arrière là. Elle a vécu je ne sais quoi. Elle est... Comme tu aimes Jo Majo Vintage. Genre vraiment... Regardez-moi ça. Elle a je sais pas quoi en dessous. Elle est crade. Vraiment crade crade. Je sais pas comment ça va rendre en vidéo. Je peux vous ouvrir une porte. Voilà. L'état de l'intérieur. Vous voyez la porte elle est en train de tomber. Mais elle est présente. Tu vois elle est présente. D'ailleurs je sais pas ce qu'il y a eu dedans. Mais... C'est terrible. J'aurais peut-être pas dû l'ouvrir. C'est bon. C'est remis. Voilà. Désolé si y'a des gens qui passent. Voilà du coup. C'est le chat de 127. Que c'est sympathique. On continue. Avec... Une Diane Maradja encore. Voilà. Donc en état de jeu. Comme on aime. Qui est encore correct. Pour son âge. . Wouaaah. Donc voilà. Oh Diane. Dites moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui est le coeur ? Hein ? et voilà le châssis qui est propre quand même qui est très sympa donc celle-ci je pense qu'elle mérite d'avoir un parasol quand même parce qu'elle est en très bon état je trouve elle a des petits éclats mais c'est pas méchant non plus voilà donc juste le petit parasol donc sinon elle est complète donc c'est cool pour cette Diane ensuite alors là c'est 47 mais plus jolie cette fois-ci hop là voilà celle-ci c'est sympathique aussi donc tout en jaune avec quelques petits éclats mais sinon c'est pas très grave non plus c'est pas méchant celle-ci elle est pas dégueulasse elle est propre et voilà comment ça se peut entendre comme les autres voilà des ouvrants voilà on peut voir le détail des portières aussi qui est sympa on peut voir le détail des feux hop modèle assez sympathique désolé pour les rafales comme je vous ai dit c'est compliqué mais je préfère faire des petites vidéos au bord de la mer ça fait plaisir ça change de les faire à la maison voilà pour ce modèle on arrive bientôt à la fin une K70 allez ça c'est sympa ça c'est sympa dites moi ce que vous en pensez mais c'est très sympa comme modèle ça c'est beau il y en avait une rouge métallisée mais elle avait la tâche cassée la vide cassée donc j'ai laissé donc voilà elle est très sympa celle-ci avec des rougneuses voilà ça pète ça pète vous voyez mon nom vous voyez en train de filmer je suis là merci pour ce modèle qui est fort sympathique on va passer à du vieux modèle là à deux vieux modèles donc je vous présente une Bertone qui était dans une caisse d'épave c'est pareil quand je l'ai trouvé même si elle n'est pas neuve c'est une Bertone roue piste donc c'était avec un circuit en général ça alors le sponsor est sous à l'arrière c'était la numéro 3 je pense et là il y a le dessous donc le châssis en bleu c'est magnifique franchement j'adore moi j'adore ces voitures là franchement avec la patine comme ça orange et bleu là oh la la dites moi ce que vous en pensez mais moi j'adore elle a un peu de jeu mais pas trop non plus elle a encore les sponsors visibles c'est quand même très très sympathique alors on finit avec un ancien modèle après je vous montre deux modèles un peu plus récents et on aura fini la vidéo donc ce sera une bonne vidéo de au moins 23-24 minutes donc on est sur un buggy donc en état de jeu mais très correct il a une roue un peu fondu sinon il est correct dans l'ensemble et il a un jaguar ça c'est super beau il a un magnifique jaguar sur le capot donc plus qu'il trouver une bâche et il sera bien voilà donc très beau modèle quand même je trouve voilà donc c'est en plus de ses enthèmes un peu plage donc ça c'est sympathique franchement la panthère elle est magnifique voilà pour ce modèle et on va passer aux deux derniers modèles de la vidéo et les meilleurs pour la fin comme on dit même si c'était quand même des modèles très sympa je me suis offert cette petite mage au pub que j'ai payé 10 euros donc voilà Varen en Nargon donc voilà c'est une petite Ford c'est une Ford Model A si je ne me trompe pas donc voilà il n'a plus au-dessus il n'a plus sur le côté donc c'est sympa donc ça la laissera en boîte même si la boîte est un peu abîmée enfin pas tout à l'heure le prix avec la boîte c'est sympa et pour finir du coup je trouve quand même que c'est assez sympa c'est un camion donc en fait on a la boîte avec le camion publicitaire donc la boîte elle est comme ça je vous montre voilà ce que ça donne et je vais vous le sortir du coup je vais vous sortir le camion voilà et voici pour le camion qui est très propre qui n'a jamais joué celui-là je l'ai payé 20 euros voici c'est rare ou si c'est pas rare il est à 25 donc c'est cool donc voici pour cette vidéo donc comme je vous dis on est passé les 500 abonnés donc j'espère que mon contenu vous plaît que ma chaîne vous plaît tout ça n'hésitez pas à liker à mettre des commentaires sur tout ce que vous pensez de cette dernière cette dernière année sur la chaîne tout ça donc dans les futures vidéos il y aura du très très lourd qui arrive comme je vous dis il y a pas mal de choses donc je vous ai dit en début de la vidéo il y a aussi en novembre une grosse bourse qui arrive donc c'est cool donc en tout cas j'espère qu'aussi le cadre vous a plu c'est quand même un beau cadre et c'est pas tout le monde qui fait des vidéos au bord de mer qui prend du temps pour faire les vidéos en vacances mais en tout cas voilà donc j'espère que ça vous a plu on se quitte sur ce beau camion qui a une remorque Made in France il me semble que c'est ça ouais Made in France alors que c'est du 2000 et tant mieux tant mieux on se plaint pas et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut Sous-titrage ST' 501